Les oryx dont il s'agit, je voudrais vous dire que c'est moi-même en tant que ministre de l'environnement Qui avait introduit 5 femelles et 3 mâles dans la réserve du Ferlot en 2003 A Catané plus précisément, le village s'appelle Catané, c'est dans la commune de Vélingara, Ferlot Et ces oryx-là provenaient de la réserve de Gumbel, dans la région de Sanduil Et en 1998, à travers la coopération israélienne, on avait démarré ce projet Donc on les a d'abord mis à Gumbel, ensuite on en a transféré quelques espèces Dans la réserve de Ferlot Et j'étais parti moi-même à Catané pour lancer, pour revitaliser la réserve du Ferlot Donc vous avez été l'instigateur de ce ferlot Attends, pour revitaliser la réserve du Ferlot Et de 8 sujets, oryx-al-gazel, nous sommes aujourd'hui à plus de 400 sujets Ça veut dire que l'expérience a marché Alors, donc je ne peux pas dire que je suis l'instigateur Je vous ai dit que le projet est un projet issu de la coopération entre le Sénégal et Israël Et à l'époque nous travaillions avec un certain monsieur Bill Clark En 1998, les oryx sont là En 2000, nous avons pris le pouvoir En 2003, nous avons dit que ces sujets qui étaient à Gumbel Nous pensions qu'ils allaient mieux se développer Si on les amenait au Ferlot Parce qu'au Ferlot, il n'y a pas beaucoup de pluie C'est la sécheresse Et comme vous le savez, les oryx peuvent résister à la soif Etc, etc Et ils ont besoin aussi de grosses superficies Pour pouvoir courir et ensuite sauter Donc c'était vraiment l'endroit idéal Et nous avons pris la décision de les transférer à ce niveau-là Alors maintenant, ce qu'il faut dire C'est que l'objectif du projet, au départ C'était comment repeupler les réserves du Sénégal en oryx Qui étaient en voie de disparition Et au-delà de ça, l'ambition c'était même de voir Comment aider les pays africains qui nous entourent Comment les aider aussi à avoir des oryx dans leur parc Alors donc, je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui Du fait que maintenant, on parle de 500 dessus Ça c'est de voir, dans le cadre de la coopération sous-régionale Comment le Sénégal peut envisager d'aider le Mali D'aider le Burkina Faso D'aider d'autres pays Comme à l'époque, nous avions nous, en tant que ministre de l'Environnement Un projet de transfert d'éléphant Du Burkina Faso vers le parc de Ndokorokoba Malheureusement, le projet n'avait pas abouti Jusqu'au moment où je quittais le département Et je crois qu'après, le projet a été abandonné Parce que nous avions sollicité la coopération française Pour nous aider à faire ce transfert-là Et à l'époque, c'était plus ou moins difficile Vous savez, ce que je pense de cette... Bon, je connais un bout de cette affaire C'est indiscutable Mais, écoutez, je suis, moi, un allié discipliné Nous avons des instances Dans le cadre de Beno Bokoyakar Dans le cadre de la grande majorité présidentielle J'ai la possibilité de parler avec le chef de l'État J'ai la possibilité de parler avec d'autres Je crois que mon point de vue fondamentalement sur la question Excusez-moi, mais je ne peux pas le développer ici Et je saisirai les meilleures instances Pour donner mon point de vue Mais je voudrais quand même faire un rappel historique Pour montrer que c'est aujourd'hui une grande fierté En tout cas, je suis très fier De voir que ce projet Sur lequel j'ai beaucoup travaillé Avait connu un succès important D'abord, la réserve de fer l'eau existe maintenant À Catané Et ensuite, les oristes que nous y avions introduits Se sont reproduits Et aujourd'hui, nous avons une population Assez consistante Qui frôle 400 sujets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada